Bonjour Hervé, bonjour les fers de l'Opouc. Alors qu'est-ce que vous pouvez le plus, qu'on peut dire par semaine réelle en cours de la Crédit ? Les deux plus grands clubs espagnols, les deux plus grands clubs européens aussi, bah c'est vraiment bien. Avant tout une question de suprématie nationale. En suivant des sociétés de Ronaldo, tout le monde aurait été dans son effectif, ce qu'on dise sur Ronaldo, il a trouvé la vitesse, la qualité d'arrivée, la puissance. Et là, il va, il s'invite. En tout cas, il y a des joueurs mondiaux à Calmer. Je l'adore parce qu'en fait, il est un peu taillé comme une biscotte, ça n'empêche pas d'aller au contact, invoquer et agresser les défenseurs adverses. Moi, je pense qu'il est en plus, contrairement à ce qu'on dit, qu'il n'est pas perso, il est très jeune. C'est une star. On va y apparaître la composition du Val Madrid. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur 1-4-3-3. C'est sans surprise, mais c'est risqué en fait. Tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. La côté tactique, les deux entraîneurs ont choisi l'entraîneur 4-3-3. C'est ça, avec un avant-centre et deux joueurs de couloir. On va plutôt dire deux joueurs de couloir que deux ailiers. Santiago Bernabéu qui est sûrement au trou du Real. Décadiront accueillir plusieurs grandes finales. Oui, plusieurs finales de Coupe des Champions. Demi-finale et la finale du Championnat d'Europe sur 34. Et bien sûr, la finale de la Coupe du Monde, 82. Coup d'envoi va être redonné par l'arbitre, M. Pedro Porteguilla. Modric. Modric. Il ne paye pas de militaire, il ne ressemble pas à grand chose. Mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il n'est pas très grand, M.74. Il n'est pas si super bon gosse. Mais alors, quand il a le ballon dans les pieds, il s'en régale. Est-ce ce ballon qui traîne ? Le Real Madrid qui s'attend à un match compliqué. L'adversaire a les moyens de venir le Real, c'est évident. En tout cas, c'est une belle affaire. Allez, dans le couloir. Ils enchaînent les passes, le décalage qui va sans doute venir. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Marcelo, Modric, Piqué, Leibar, ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc, la frappe. Allez, c'est pour le gardien. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez, c'est parti, il a bien joué. Allez, bon, t'as, je vais lui appeler le ballon. Marcelo, Donny Kroos, Saduramos, Carvarel. Attention, il a du champ devant lui. Allez, pardon, t'as stoppé cette offensive. Oui, il a fait attention le jour du Barça. Le front. Andres et Niestar. Sager Roberto, ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Excellent récupération sur les côtés, ça va repartir. Oui, bon ben, oublier ce que je vais te dire. Cristiano. Il peut y avoir mangé sur cette attaque déjà du Real. Il a le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Allez, non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Andres et Niestar. Ça, deux baskets. Ouais, une, deux. Il construit spatialement, ils attendent l'ouverture. Oh, il a du soutien, ça, ça peut être dangereux. Oui, il est dans la course. Mais c'est qui prend sa chance. Ouais, le ballon a bien arrêté, bien capté. Tommy Cross. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est le phénomène absolu, hein. Alors, si Grigri, ils peuvent parfois agacer, ils arrivent de se compliquer la vie. Mais bon, c'est un régal de le voir jouer quand même. Quelle vitesse, quelle puissance, et surtout quelle efficacité. C'est à deux baskets. Andres et Niestar. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match, toujours pas de but 0-0. Quel est votre sentiment sur la première période du groupe par Cristiano Ronaldo ? Je crois qu'il est au niveau transparent, mais il n'y aura plus d'occasion. C'est encore une autre chose. On verra peut-être que c'est un peu violent. Générique ... ...